Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Paramo Archicad, aujourd'hui on attaque le dernier chapitre de cette série de vidéos sur la théorie de Paramo, en tout cas les idées que je pouvais vous en proposer, et aujourd'hui on s'attaque à l'attractor point. L'attractor point qu'est-ce que c'est ? C'est ce principe-ci de géométrie paramétrique, c'est-à-dire que dans une grille, alors que là qui est une grille orthogonale mais on pourrait imaginer d'autres types de grilles, avec le même élément qui est une sorte de module, on opère sur chacun des éléments une transformation que ce soit de la rotation, de la translation, un effet d'échelle ou quelques transformations paramétriques que ce soit, en fonction de la distance de chacun des éléments à un point qui est l'attractor point. Donc c'est un petit peu ce principe-là qu'on va voir aujourd'hui. Ce chapitre-là qu'on ouvre est le dernier de cette série de vidéos sur la théorie de Paramo, en tout cas les idées que je pouvais vous en proposer. On n'est pas à l'abri qu'on refasse d'autres vidéos par la suite sur Paramo parce que voilà, j'ai plaisir à avoir ce rendez-vous hebdomadaire avec vous. Donc voilà, écoutez, on est parti. J'aime bien cette idée d'attractor point mais il faut que je vous explique un petit peu deux, trois contraintes que pose Paramo. En fait, j'étais assez surpris en le faisant de voir que c'était possible finalement à l'intérieur de Paramo. Je ne l'imaginais pas du tout au départ quand j'ai ouvert Paramo et finalement je me suis dit mais en fait, c'est peut-être possible de faire quelque chose comme ça. Alors, vous avez compris, c'est donc une grille sur laquelle il y a des modules et sur laquelle en fonction de la distance à ces modules, à un point pardon, entre chacun de ces modules et un point, on va opérer une transformation. Donc, c'est parti. En fait, jusqu'ici, on s'est beaucoup intéressé aux séries pour créer des transformations mais si on crée une transformation, par exemple, je vais essayer de ne pas être trop long sur cette partie-là puisque c'est exactement pas comme ça qu'on va le monter. Si on crée une transformation dans un sens puis dans l'autre, bon bref, ça, va pas fonctionner. Ça va pas du tout fonctionner pour avoir ce truc d'attractor point. L'attractor point, il pose une condition, c'est qu'on déplace tous les éléments en même temps et on va réaliser ce déplacement-là grâce à des points de grille. Alors, point de grille, ça fait peut-être un peu longtemps qu'on n'a pas vu ce truc-là. C'est dans la toute première vidéo, il y a quelques éléments là-dessus mais c'est vrai que sur toutes les autres vidéos, on ne l'a pas du tout utilisé. Donc, point de grille, ça va fonctionner comment ? On va faire déplacement par vecteur. Voilà, les points de grille, les calages, transformations et donc là, on va obtenir une duplication à la fois en X et à la fois en Y. Malheureusement, on ne peut pas déplacer en Z. Dès lors qu'on va vouloir faire un attractor point en vertical, par exemple, sur un mur de briques, ce qui est l'exemple de la prochaine vidéo, on ne va pas pouvoir le réaliser en une seule fois, il va falloir tourner ce mur de briques, faire une rotation, mais ce n'est pas si grave que ça, on y arrive quand même. Alors, ici, on a donc une taille en X, une taille en Y, un nombre en X, un nombre en Y, et donc ce sont les variables qu'on va pouvoir régler. Donc, ça fonctionne exactement de la même manière que distribution de nombres. C'est vraiment, vraiment le même composant, mais en X et en Y, de manière simultanée. Voilà. Donc, combien il y a d'éléments qui ressortent de ce truc-là ? Eh bien, simplement, le nombre qu'on va mettre à l'intérieur de X, multiplié par le nombre qu'on va mettre à l'intérieur d'Y, ça, ce n'est pas trop compliqué. Eh bien, voilà, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, on n'a pas vraiment besoin, à l'intérieur de Paramo, vous savez, il n'y a pas de points, et de toute façon, quand bien même, il y aurait des points, il faut encore que je termine sur un truc, pardon, avec ce truc de grille. Vous vous souvenez, dans déplacement, distribution de nombres, lorsque vous avez le point de fin, vous vous souvenez que le point de fin, c'est le point du déplacement, et ce n'est pas du tout ce point-là, tout au bout, mais c'est ce point-là, puisque le premier cube prend pour origine ce coin-ci pour le zéro. Donc, une fois qu'on le déplace ici, bon, ici, ça se déplace de 10, donc c'est le 10, il se retrouve ici. OK. Donc, avec les poignets, on a des soucis, vous vous rappelez, pour bouger, donc il faut bien utiliser la taille en X moins un module pour pouvoir utiliser les poignets avec ce truc-là. Vous reverrez la vidéo sur la répartition, si vous voulez, c'est beaucoup plus développé là-dedans, mais c'est juste pour bien vous redire ce truc-là, qu'il n'y ait pas de sujet. Alors, l'attractor point, en théorie, c'est un point, on va mesurer la distance de chaque module au point, et c'est cette distance-là qui va nous donner un facteur de transformation. Malheureusement, dans Paramot, il n'y a pas de point, déjà, enfin, si, il y a peut-être des points, mais quand bien même, alors, attendez-moi, je crois que là, il y a un point, voilà, là, il y a un point. Alors, quand bien même il y aurait un point, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de module mesuré entre deux points, entre deux transformations, il n'y a pas du tout ce genre de choses. Donc, pour transformer, on ne va pas pouvoir faire comme ça. Mais en fait, on n'a pas vraiment besoin de points, puisqu'un point, c'est quoi ? C'est, alors là, en l'occurrence, on est en deux dimensions, donc, un point, c'est, finalement, c'est caractérisé par deux coordonnées, une coordonnée en X, une coordonnée en Y, et à partir du moment où on a des coordonnées pour un point, ici, vous voyez, j'ai un petit module déconstruire point, donc, et je peux le mettre dans, à la sortie de variables, puisque finalement, les points de gris, ce sont des points aussi. Donc ici, j'ai les coordonnées de chacun de mes points, des modules, et l'attractor point, je peux le résumer, finalement, par ces coordonnées. Je n'ai pas vraiment besoin d'avoir un vrai point physique. Donc, il y a un module que je vais appeler X, et il y a un module que je vais appeler Y, et je vais simuler un point. Voilà, finalement, mon point, c'est deux coordonnées, et ça me suffit. Là, je vous ressors mon petit schéma. Donc, admettons que le A soit mon attractor point, que B soit n'importe quel autre point, et comme je suis dans un repère orthodormé, eh bien, quelle que soit la position de mon B, avec les axes X et Y, j'arrive à reproduire un triangle rectangle. Donc, pour mesurer la distance de A à B, ce qui suffit que je fasse, c'est de faire XB moins XA, YB moins YA, à partir de là, j'ai ces longueurs et ces longueurs, à partir de là, j'ai mon triangle rectangle, et à partir de ce triangle rectangle, je peux appliquer un théorème de Pythagore dessus. C'est la formule qui est là, juste en dessous. Donc, XB moins XA au carré, plus YB moins YA au carré aussi, et comme c'est le Pythagore, tout ça, ce serait égal à AB au carré, et donc, on fait la racine carrée de tout ça, et on obtient bien cette distance AB. Je pense que, voilà, ça, ça vous convient. Allons-y. XB moins XA, YB moins YA au carré. Alors, comment je fais ? Je fais simplement, je le multiplie par lui-même, puisque c'est ça, le carré. Hop, pareil de l'autre côté. J'additionne, puisque Pythagore, c'est comme ça. Et je fais une racine carrée de ce truc-là. Voilà. Et par exemple, dans l'exemple que je vous montrais au début, c'était simplement rentrer dans la dimension Z. Et voilà. Vous avez le principe général du truc comme ça. Hop. Alors, je vais le déconnecter d'ici, et on va voir un petit peu avec deux, trois autres exemples. Voilà. Là, vous avez vraiment le principe général sans subtilité. Donc, un premier truc. Donc, ici, de ce truc-là sort un facteur. Un facteur de transformation. Alors, ici, je pourrais très bien imaginer que ce soit un déplacé là-dedans. On pourrait imaginer, voilà, par exemple, toc, toc. Alors, chose importante, je le mets bien avant le déplacement des points de grille. Sinon, ça risque de ne pas fonctionner. Hop. Donc là, pour un déplacement, ça fonctionne tout à fait. Ça, c'est la première chose. Alors, si mon déplacement est trop important par rapport à ce que je veux faire, ce qui est possible, je vais pouvoir, puisque c'est un facteur, le multiplier par un autre nombre. Alors, soit trop important, soit pas suffisamment important par rapport à ce que je veux faire. Le multiplier, voilà. Par exemple, et on va ici, par exemple, l'adoucir. Ou alors, le diviser. Ça fonctionne de la même manière. On va pouvoir ici, par exemple, l'adoucir. Ça, ça peut tout à fait fonctionner. Ça, je pense que ça va. Déplacement, voilà. Ça fonctionnerait exactement de la même manière avec... Alors, je vais remettre quelque chose d'un peu plus grand. Toc. Avec une rotation. Admettons une rotation. Alors, faisons quelque chose pour la rotation, par exemple. On va se mettre ici quelque chose des modules un peu plus plats. Hop, 0, 1. Et on va faire une rotation selon X, par exemple. Et on va utiliser ce chiffre dans une rotation selon X. On va imaginer un pas de 1 pour l'instant. Voilà, par exemple. Donc, que se passe-t-il ? Alors, oui. Alors, ici, les modules ne sont pas du tout... Comme je vous le disais au début, ne sont pas du tout... Leur origine n'est pas du tout au centre. Donc, c'est un petit peu bizarre, je trouve, l'effet. On va essayer de corriger ce truc-là. Simplement, on va remplacer ce bloc si vous voulez par un prisme régulier. On devrait avoir plus de facilité à le manipuler. À quatre côtés. Rayon 1. On va simplement à la place... Qu'est-ce que j'ai fait ? Rayon 0, 1, pardon. C'était hauteur 0, 1. On va simplement remplacer... Là, vous voyez, le prisme, il prend bien pour origine le centre de sa face. On va simplement le tourner de 45 degrés pour commencer. Donc, je déplace... Toc, toc. Pardon. Hop. Voilà. Je vais faire simplement une rotation en Z au départ de 45 degrés. Toc. Voilà. Comme ça, c'est... La rotation, du coup, prend bien pour origine enfin, l'élément est bien sur sa face, au milieu de sa face. L'origine de l'objet, pardon, est au milieu de sa face, de sa base. Il me semble que c'est comme ça qu'on dit en géométrie sa base. Donc, voilà. Donc, plus on est proche de la Tractor Point, moins il y a de rotation. Et plus on s'en éloigne, plus la rotation est importante. on pourrait imaginer de faire l'inverse. Alors, l'inverse, à chaque fois, je me plante. Alors, tuc, 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 tuc. Alors, c'est plus compliqué à maîtriser. Ça, je ne vous le cache pas. L'inverse est un petit peu plus compliqué à maîtriser. Puisqu'en fait, c'est la fonction 1 sur 1 sur x qu'on va utiliser, mais on va l'utiliser avec un facteur dans le 1. Alors, essayons comme ça pour commencer. Toc, toc, toc. Alors, ici, je vais mettre un petit peu moins de nombre. Genre, je vais juste multiplier par 1, tout simplement. Et ici, on va mettre un peu plus puisque voilà. on est vraiment sur le bord. Et on n'a pas trop de... Alors, est-ce que si je... Ouais, ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial. Ce n'est pas génial. Je crois que je vais mettre quelque chose de plus... un petit peu plus fin là-dedans. Mais voilà, comme je vous dis, c'est quand même plus compliqué à maîtriser cette histoire. J'ai l'impression que la première plaque, elle a déjà fait plusieurs tours. Admettons comme ça. Non, mais là, on va faire juste plusieurs tours donc ça n'a pas fonctionné. Elle a déjà fait plusieurs tours déjà là. Ah ouais, je ne pensais pas. On va essayer qu'il n'y ait pas trop de différence a priori et puis après, on va en mettre plus par là. ça ne fonctionne pas du tout. Non, je vous disais, c'était un petit peu plus compliqué à maîtriser de ce côté-là. Si, si, je mets 50, il ne se passe quoi. On multiplie, normalement, on devrait avoir plus, non ? Ah bah non, pardon, on multiplie dans la division, forcément. Ouais, là, il faut mettre plus du coup. Non, mais là, ça tourne beaucoup trop au milieu. Bon, le premier tourne beaucoup trop mais les autres sont plutôt bons. Les autres sont plutôt proches du résultat que je veux avoir, c'est-à-dire juste avoir quelques-uns qui se tournent au milieu et puis les autres plutôt plats. Bon, comme je vous le disais, voilà, la division 1 sur X, ça reste, ça sera ma bête noire, je crois, pendant cette série. Bref, en théorie, c'est possible, je pense qu'en le calculant, il y a moyen. En vrai, je pense qu'en le calculant, il y a moyen. Parce que sinon, voilà, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que, j'ai plus rien parce que c'est une rotation. Sinon, ouais, c'est l'effet inverse, c'est-à-dire que c'est les éléments les plus loin de la Tractor Point qui subissent une rotation. Donc, rotation, déplacement et échelle, ça va fonctionner de la même manière. On va pouvoir faire, voilà, par exemple, x, y, toc. Alors, pareil, du coup, on va devoir diviser tout ça, je pense. On va faire une petite division. Toc, toc. Je vais mettre un entier là-dedans. Voilà. On a quelque chose de proche de zéro ici, c'est pour ça qu'il n'y a vraiment plus rien. Mais si on voulait avoir quelque chose de plus, quand même, un module au milieu, on pourrait imaginer, comme avec l'histoire des sinus, si vous vous rappelez la vidéo sur les sinus, on va pouvoir tout à fait multiplier, pardon, pas multiplier, additionner, c'est-à-dire créer un offset sur cette multiplication, sur cet effet d'échelle, pardon. Donc là, l'offset, il est à, ouais, par exemple, 0,5. On va rediviser un peu plus ici. Hop. Et donc, vous voyez, on a quelque chose d'un petit peu plus subtil. On va prendre quelque chose d'un petit peu plus exagéré quand même. Voilà, par exemple. C'est un exemple, mais ça peut, ça peut fonctionner. Donc voilà, et on peut toujours déplacer la tractor point. Ça fonctionne toujours. Alors évidemment, avec l'effet d'échelle, plus on s'éloigne, voilà, plus il y a des choses, plus il y a des choses comme ça. Alors, il me semble qu'avec l'effet d'échelle, j'étais mieux arrivé à faire, à faire le 1 sur x. On va retenter. On ne s'arrête pas sur un échec et on retente. Donc le 1 sur x, mais en fait, ce n'est pas vraiment 1. C'est juste que je mets le résultat. Ouais, j'ai fait une division, pourquoi pas. Et j'ai pris une multiplication, super. Hop. Le résultat de mon Pythagore, je le mets dans le B simplement et je vais augmenter avec un nombre, voilà, ce qu'il y a dans le A. Ah, ça c'est surprenant, parce que j'avais cru qu'il y avait déjà 1 dans le A, non ? Il n'y avait pas. Alors, admettons que ce soit comme ça. Admettons qu'on fasse quelque chose comme ça. On va peut-être monter un peu ce qu'il y a là-dedans. Surtout pas de division par zéro, sinon le monde explose. Non, on va faire quelque chose comme ça. Je ne sais pas. Ça se rende dedans, ça se collisionne, mais c'est juste pour montrer le principe en soi. Ouais, alors le souci, c'est que voilà, avec l'effet d'échelle, comme c'est une multiplication, dès qu'on arrive, et avec le 1 sur x, pardon, vous savez, dès qu'on arrive proche de zéro, on va vers l'infini. Donc forcément, si on arrive très très proche d'un nombre, on risque d'avoir un infini. C'est pour ça que, quand j'utilise ça, j'utilise rarement les nombres. J'essaye de ne pas être exactement sur la grille. J'essaye de ne pas être exactement sur des nombres entiers. Comme ça, j'ai moins de chance d'avoir des résultats, voilà, de cet ordre-là. Sinon, voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de variations. Dès que je suis sur un nombre entier, vous voyez, là, je suis sur le 1, hop, j'ai beaucoup de variations. Dès que je me mets sur 1,5, j'ai beaucoup moins de variations quand je passe d'un nombre à l'autre. Voilà. Mais sinon, oui, même là, j'ai énormément de variations, j'ai un résultat assez difficile à prédire, mais c'est parce qu'on se rapproche d'un nombre entier, donc on se rapproche d'une division par zéro, et donc on se rapproche sur la fonction 1 sur x de l'infini. Et c'est pour ça qu'on a ce résultat aussi grand. Mais en gros, voilà, ce n'est pas hyper esthétique comme exemple, je vous l'accorde. Donc, je ne vous ai pas gâté, là. Ouais, non, c'est assez difficile à maîtriser en vrai. En vrai, c'est un petit peu difficile à maîtriser. Ouais. Ouais, ça marche peut-être un peu plus, là. Avec l'effet d'échelle, c'est vrai que c'est un peu difficile à maîtriser. Mais je vais continuer un petit peu avec cet effet d'échelle. Pourquoi ? Parce que je voudrais vous montrer une autre idée. C'est l'idée qu'on peut tout à fait additionner plusieurs attractor points. Alors, je vais simplement copier et coller cette partie-là. Donc, le résultat de l'addition ici, je le mets dans ma nouvelle addition. Le résultat de cette addition, je le mets dans cette addition-là. Et c'est ça que je vais mettre dans l'effet d'échelle. Alors, ici, je vais bien décaler mes deux attractor points. Ok. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Il a l'air de le prendre en compte quand même. Ah mince, c'est le fail. Ah, la dernière fois, je n'avais pas eu trop de mal à le faire avec l'effet d'échelle. Ça, c'est marrant ça. Cette fois-ci, j'ai eu plus de mal. Est-ce que j'aurais plus de chance avec un autre effet ? Essayons avec un déplacement. Hop. En Z, par exemple. on a un prisme un petit peu grand. Attendez voir, on va même le mettre dans hauteur. Voilà. Comme ça, on voit quelque chose déjà. Alors, pourquoi est-ce que là, ça ne fonctionne pas ? Étrange. Oh, pardon. Ouh là là. Depuis tout à l'heure, mais vous avez dû le voir. Je n'ai pas du tout reconnecté mes X et Y. Là, comme ça, forcément, il n'y a rien qui marchait. Voilà. Ah oui, d'accord. Autant pour moi. Désolé. Alors, attendez voir, je vais remettre un peu le même chiffre là-dedans. Je vais remettre 0 par ici. Je vais remettre. Hop. Un par là. Et là, effectivement, on voit bien deux attractor points. Ah, je suis désolé. Hop. Et là, ça fonctionne bien. Donc, effectivement, on arrive bien à avoir deux attractor points. Je vous le refais avec l'effet d'échelle pour montrer que ça marche. échelle, 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 toc en X et en Y. Hop. Voilà. C'est vrai que l'effet d'échelle, c'est relativement parlant quand même. On peut déplacer un attractor point, on peut déplacer l'autre, etc. On est avec du 1 sur X. On peut enlever le 1 sur X si vous voulez. Comme ça, on voit avec un autre effet. Le 1 sur X, le voici. On va se mettre simplement ça, comme ça, je pense. J'ai une division quelque part. Non. Je vais remettre une division. Toc. 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 Voilà. Et je vais faire la même chose ici. Division. J'ai un offset. Ouais, d'accord. Je vais augmenter la division de part et d'autre. Comme ça, on a quelque chose d'un peu plus subtil. Par 18. Très bien. Ça me convient. Alors, je vais en mettre, je vais les mettre les deux dans un coin opposé. 0 ici, ici 0, et ici 10. Et je vais un petit peu diminuer les divisions de manière à ce qu'on voit un petit peu plus quelque chose. Mais bon, voilà, comme je vous dis, on va peut-être mettre du offset, je crois. On va peut-être mettre un petit décalage pour que ce soit cohérent. Ouais, voilà. Après, on peut aussi partir dans le négatif et le offset peut être assez pratique pour régler un petit peu l'effet. Moi, je trouve ça plutôt sympathique. Je vais vous dire surtout pourquoi. Alors, oui, comme on est dans le négatif, du coup, on est en dessous du sol. Mais bon, c'est dans le sol. dans l'idée, ça peut fonctionner. D'ailleurs, si je fais ça, voilà, dès que je fais ça, on est au-dessus du sol, donc ça fonctionne. oui, pour un aménagement paysager, je pense que c'est un outil qui peut être tout à fait pertinent pour introduire de la variation, pour introduire, voilà, quelque chose de progressif, que ce soit du dallage, voilà, avec, vous voyez, très bien, les genres de pavés qui ne sont pas tout à fait imperméabilisés, voilà, qui laissent passer des choses. je pense que, typiquement, pour ce genre de cas, ça peut être tout à fait intéressant d'avoir, d'avoir, d'avoir un attractor point de temps en temps, ou alors, de ne pas avoir, alors l'attractor point, il est intéressant parce qu'il agit dans deux dimensions différentes, il permet de manipuler dans deux dimensions différentes, mais je pense que vous, on arrive à imaginer aussi, maintenant, avec les autres vidéos que vous avez vues, comment est-ce qu'on peut faire progresser seulement dans une seule dimension, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner aussi, ou avec un petit peu d'aléatoire, ou avec les règles de proportionnalité qu'on avait vues, donc voilà, résumons, est-ce que j'ai oublié des choses dans cette introduction ? Première idée, le point de grille, obligatoire d'avoir un déplacement dans deux dimensions et de déconstruire le point, deuxième idée, vous n'avez pas besoin d'un vrai point pour avoir un attractor point, vous pouvez utiliser simplement x et y avec un Pythagore et on obtient un attractor point, enfin on obtient la distance entre les éléments, les différents modules et le point, ce point, donc ce point, nombre qui sort de la racine carrée, c'est un facteur, on peut le manipuler avec de la division, avec de la multiplication, ah si je sais ce que j'ai oublié, je vous l'ai expliqué juste après, je finis le résumé, je le fais en bonus, on peut utiliser ce facteur avec de la division, de la multiplication, on peut lui ajouter un offset de manière à essayer de le manipuler, en gros ces manipulations ressemblent énormément à ce qu'on avait vu avec les sinusoïdes, ensuite on peut additionner plusieurs attractor points, n'oubliez surtout pas comme ce que j'ai fait moi, de bien reconnecter à déconstruire le point, et dernière idée, on peut utiliser un effet d'échelle, un effet de déplacement, une rotation, ou même directement le connecter aux paramètres de l'objet de base, il n'y a aucun souci à faire ça, on ne l'a pas vu avec tout, mais il n'y a aucun souci à le connecter aux paramètres réels de l'objet de base, si vous voulez, je vous le montre très très à l'arrache avec un autre objet, mais en gros, si je remets les transformations ici, ouais très bien, c'est juste que l'attractor point je ne vais pas le mettre, et même la rotation 45 ça ne m'intéresse pas, si jamais ce chiffre-là je le place dans rayon par exemple, voilà, n'importe quel paramètre d'un objet de base, ça peut fonctionner, dans rayon 1, dans rayon 2, bon là on ne voit plus rien, dans alpha, alpha ça va être l'angle, bon là c'est pas le meilleur exemple, j'ai pris complètement l'exemple à l'arrache, mais en gros, je pense même une sphère, voilà on va pouvoir le mettre dans, non ça n'a pas fonctionné avec le rayon d'une sphère, tiens bizarre, essayons avec autre chose, je sais que par exemple le prisme ça fonctionne avec la hauteur, par exemple, voilà, bon là c'est par le dessous, parce qu'on avait mis des chiffres négatifs tout à l'heure, mais voilà par exemple, la hauteur ça fonctionne, on arrive à moduler la hauteur, il n'y a aucun souci, voilà, à gérer les paramètres de ce truc là, oui dernière idée, je vais revenir en arrière sur, pas sur le coude, peut-être sur le, voilà, sur le prisme régulier, dernière idée, je vais revenir un petit peu aussi ici dans le positif, alors ouais, je risque d'avoir des soucis avec ça, donc je ne vais pas utiliser l'effet d'échelle ici, je vais utiliser, ouais c'est ça la hauteur, pourquoi est-ce que, c'est parce que tout est beaucoup trop grand, c'est tout, on va rapetisser un petit peu, voilà, diminuer en taille ce module, on n'a pas quelque chose, ouais parce qu'on est très 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 divisé, voilà, pour l'instant je vais mettre ça comme ça, hop là, forcément ça ne sert à rien ici, voilà, admettons comme ça, alors, ce qu'on peut aussi utiliser, c'est des fonctions trigonométriques, derrière ça, si ici j'utilise une fonction trigonométrique, je vais peut-être utiliser un seul attractor point ici, ce sera quand même beaucoup plus clair, donc là ici, l'idée c'est de se dire, pourquoi ça fait ça, parce que j'ai quelque chose, si je même simplifie encore comme ça, voilà, nickel, donc là j'ai vraiment quelque chose de très proche de ce qu'on avait au départ, j'ai mon attractor point qui est en bas à droite ici, et donc j'ai quelque chose qui est linéaire, c'est à dire que plus on va s'éloigner, plus je vais avoir quelque chose de haut, si jamais je souhaitais un motif périodique, je pourrais utiliser la fonction sinus, donc là certainement je vais devoir exagérer, voilà, puisque sinon ça va être, c'est somme toute relativement plat, donc je vais devoir exagérer ce truc, donc à la place du division, je vais mettre un multiplier, comme ça je vais, ce que je veux c'est obtenir quelque chose de l'ordre de 360 degrés, rapidement, puisque je veux faire le tour du cercle trigonométrique, je vais rajouter un angle du coup, comme ça l'angle est tout de suite réglé, pour avoir des chiffres très grands, voilà, et là on commence à voir que, on va bien obtenir cette variation entre 1 et moins 1, alors, on va augmenter un petit peu le nombre en x et le nombre en y, pour voir cette courbe trigonométrique, hop, voilà, on commence à voir un petit peu de quoi il s'agit, donc cette courbe périodique, donc exactement comme avec les sinus dans le chapitre précédent, vous avez exactement la même chose, c'est à dire que, on peut tout à fait multiplier avant, on peut tout à fait multiplier après, ou additionner pour avoir un offset, mais en gros, voilà, vous pouvez tout à fait obtenir ce genre de motif, donc plus on multiplie avant, plus la période est courte, voilà, et comme c'est un attractor point, je peux toujours le déplacer, c'est plutôt cool ça, on n'a pas trop l'impression qu'on est dans Archicad, j'essaie de le mettre un peu plus au milieu quand même, histoire qu'on le voit, voilà, moi je trouve que quand on se rappelle qu'on est dans Archicad, je trouve ça assez cool, je n'imaginais pas, il y a quelques années, qu'on pourrait faire ça un jour dans Archicad, vraiment pas, là c'est quand même plus facile à maîtriser, les dimensions que je trouve avec sinus, parce que comme ici, on est sûr d'avoir en sortie de ça, quelque chose qui varie entre moins 1 et 1, c'est plus facile de multiplier, d'additionner, de maîtriser vraiment ce nombre, c'est un petit peu moins le cas avec les autres effets d'échelle, etc. Mais voilà, typiquement, ça c'est plutôt sympathique, comme type de forme. Donc la fonction sinus, elle commence à 0, mais si vous avez quelque chose qui commence à 1, la fonction costinus peut vous aider. mais vous savez que si vous additionnez quelque chose avant le sinus, vous allez décaler la phase. Ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. Mais voilà, typiquement, plutôt cool. Ça c'est un type de motif que je me disais, mais comment est-ce que je vais arriver à créer ça ? Et en fait, là on y est arrivé tout seul, c'est-à-dire que je me demandais, mais comment est-ce que je peux faire pour avoir quelque chose de plat, et quelque chose de, voilà, typiquement ce genre de choses, une bosse, et ensuite quelque chose de plat. que je me disais, mais non, mais en fait c'est deux fonctions différentes, forcément machin. Mais en fait, juste en jouant avec le positif et négatif, et la hauteur, finalement là ça fonctionne, puisqu'on est toujours dans la hauteur, on n'a pas fait le module déplacé. Si on avait fait la même chose avec le déplacé, on n'aurait pas eu le même résultat. On va le faire. Toc. Avec le déplacé en Z. Voilà. Si vous voyez, on n'avait pas le plat. On n'a plus le, on n'a plus cet aspect plat. On a quelque chose qui est tout à fait continu. Bref, voilà. Ça c'était le petit bonus. Donc, je ne sais pas si je vous mets ce script, ça vous intéresse de l'avoir ? Je ne sais pas, c'est très intéressant du coup, parce qu'on a vu pas mal de petites choses un peu différentes. Je pense que cette fois-ci, je ne vous le mets pas. Mais dites-moi en commentaire si jamais vous le voulez, si vous voulez que je vous le remonte rapidement. Mais, en fait, ça me semble relativement simple. Il y a assez peu de modules. Et je pense qu'on a bien vu les choses pas à pas, de manière à ce qu'on ait bien décomposé chaque élément. Plusieurs fois, on le voit, on revient sur chacun des éléments. Donc, je pense que ce n'est pas trop un souci. Peut-être faites un screen de ça, mais en soi, c'est Pythagore. Donc, voilà. Mais je pense que ça peut suffire. Bref, prochaine fois, on monte un mur de briques ensemble, avec, donc, c'est le sujet, un attractor point. et la fois suivante, on monte, on monte des modules qui tournent, c'est-à-dire, cet exemple-là, des modules qui tournent comme ça, avec un quinconce. C'est-à-dire que c'est plus une grille, ce n'est plus une simple grille orthogonale, mais en fait, il y a deux grilles encastrées orthogonales l'une dans l'autre. Et ouais, je trouve que c'est la façon la plus simple de réaliser ce genre de motif. Bref, voilà. Bon courage, n'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne de Boucher Architecte pour ne louper aucune des prochaines vidéos. Comme on arrive proche de la fin de cette série, n'hésitez pas à me dire ce qui pourrait vous intéresser, comme complément. J'ai déjà eu quelques échanges avec vous, je vois ce qui pourrait éventuellement vous intéresser. Je me pose un petit peu des questions sur juste comment le faire, mais en soi, je commence à comprendre un petit peu ce qui pourrait vous intéresser. Donc j'essaye de m'y atteler. En fait, ce que je... Bon, on peut faire une petite conclusion un peu plus développée. Ce que j'avais du mal à percevoir, alors je sais que déjà, j'ai une approche qui est extrêmement théorique. Je sais que c'est très très théorique ce que je propose, parce que c'est ma façon de réfléchir, parce que vous avez vu, ce qui m'éclate un peu, c'est de réfléchir à comment, avec des outils très archaïques en mathématiques, reproduire des choses très très complexes. Moi, j'avais un petit peu envie de prouver, entre guillemets, que Paramo peut faire énormément de choses, comparé à un Grâce au Peur. En fait, ce qu'on verrait sur un Grâce au Peur, Paramo peut en faire aussi énormément, malgré ce dont on a l'impression. Vous avez vu, il y a plein de choses qui sont extrêmement compliquées, il y a plein de choses qui ne sont pas faciles à manipuler, et en termes d'interface utilisateur, ça peut être souvent catastrophique, mais ce qui m'intéressait, c'était quand même d'essayer d'y tendre, de tendre à avoir des choses qui ressemblent, en se disant que tout ce qui concerne les NURBS sur Grâce au Peur, sur Rhino, tout ce qui concerne la manipulation de courbes, même si c'est très efficace en termes d'interface utilisateur, on ne va pas se mentir, on est architecte, et c'est rare que finalement, on utilise vraiment ces courbes jusqu'à la fin, jusqu'au dessin final, c'est rare que les objets, les ouvrages qu'on crée, possèdent vraiment des courbes très très lisses, et soit vraiment des objets lisses, ça peut arriver en maçonnerie par exemple, mais c'est somme toute pas vraiment courant, de manière générale, j'ai l'impression en tout cas, de ce que je vois en architecture, j'ai très très souvent l'impression que s'il y a des courbes, c'est souvent de petits éléments qui sont additionnés, et qui vont composer l'impression globale que c'est une courbe, et donc tout ce qui est petits éléments, on peut le recréer dans Paramot, mais c'est juste qu'effectivement, ça va être ça le point de départ, et pas la courbe générale qui va être décomposée, je pense que c'est ça en gros, la grosse différence d'approche entre Grâce au Peur et Paramot, ça va être que très souvent, on va plutôt s'intéresser aux petits éléments d'abord, et ensuite le déployer pour obtenir des motifs, des courbes, etc. Alors que c'est vrai que dans Grâce au Peur, on va avoir tendance à vouloir dire, non non mais c'est la main qui crée, alors voilà, je suis un artiste, la main crée, elle va dessiner une très belle courbe, et tout mon script va, c'est vrai qu'ici c'est une approche différente, mais le type de forme, de mon point de vue, se ressemble beaucoup, entre, voilà, il y a pas mal de choses qu'on fait sur Grâce au Peur, qu'on peut reproduire, qu'on peut imiter sur Paramot, je pense que c'est ça le meilleur terme, c'est l'imitation du Grâce au Peur dans Paramot. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est que, vraiment en termes d'ergonomie, d'interface utilisateur, Paramo a un avantage certain, par rapport à Grâce au Peur, c'est qu'il est directement intégré à l'intérieur d'Archicad, donc à la fois, vous n'avez pas de licence à payer en plus, comme si vous utilisiez un Grâce au Peur, vous n'avez pas de licence à intégrer en plus, mais vous avez aussi, comment dire, comme c'est intégré directement à l'intérieur, il y a des éléments d'interface utilisateur, il y a des éléments, voilà, des paramètres, que vous pouvez directement gérer à l'intérieur d'Archicad, donc vous n'avez pas besoin de faire des exports de Grâce au Peur à l'intérieur d'Archicad, voilà, parce qu'on ne va pas se mentir, la Live Connection ne fonctionne pas, à la fois parce que dès que, enfin, je pense que je ne vous explique pas ce que c'est que la Live Connection, je pense que vous connaissez, donc c'est la connexion entre Grâce au Peur et Archicad, à la fois, dès que vous fermez le fichier, ça devient compliqué de renouer les liens, quand vous, entre Grâce au Peur et Archicad, quand vous rouvrez le fichier la fois suivante, mais en plus, moi j'ai rencontré le souci, je pense que je ne dois pas être le seul à mon avis, j'ai installé une fois le plugin de la Live Connection sur Archicad 24, je pense, quand on est passé à Archicad 25, j'ai voulu réinstaller le plugin Archicad 25, il a refusé de me l'installer, tant que je ne désinstallais pas l'autre, et l'autre je ne l'ai jamais trouvé sur mon ordinateur, et croyez-moi, j'ai fouillé, donc voilà, c'est ce genre de choses qui font que, voilà, la Live Connection fonctionne extrêmement mal, en tout cas dans le cadre d'un vrai projet d'architecture, en termes de démonstration, ça peut fonctionner, mais dans le cadre d'un vrai projet d'architecture, collaboratif, etc., ça fonctionne extrêmement extrêmement mal, donc voilà, donc Paramo a plein plein de défauts, mais par rapport à un Grasopper, il y a un avantage certain, dans le cadre d'un projet d'architecture en équipe, avec des gens qui ne font pas forcément du paramétrique, c'est que c'est directement intégré à l'intérieur d'Archicad, donc c'est pour ça, à mon sens, ça vaut le coup de s'y pencher, ce que je disais, c'est que j'ai une approche très théorique de ce genre de truc, parce que c'est ça qui m'intéresse, mais j'ai toujours du mal à comprendre, ce que les gens me disent par, non mais ça me sert à quoi, parce que généralement, c'est une question plutôt pour disqualifier, que vraiment une question qui permet de construire quelque chose, donc c'est relativement compliqué, je trouve, de dire, non mais en fait, ça sert à quoi, moi je trouve que ce n'est indispensable pour rien, parce qu'en soi, l'architecture, ça peut se faire avec du papier et du crayon, on n'a pas vraiment besoin, enfin on n'a pas, il ne faut surtout pas que je vous dise ça, parce que si jamais il y a un maître d'ouvrage qui tombe sur cette vidéo, ça va être terrible, mais on n'a pas un besoin indispensable de BIM, on n'a pas un besoin indispensable de quelque technologie que ce soit, pour faire de l'architecture, puisque ça se repose avant tout sur de l'intelligence, sur des compétences humaines, donc pour moi de dire, ok ça m'est indispensable, pourquoi d'utiliser par un mot, c'est certain que je n'ai aucune réponse à ce truc-là, ce n'est jamais indispensable d'utiliser par un mot, ça c'est une évidence, mais comme ce n'est pas du tout indispensable d'utiliser quelque logiciel que ce soit, c'est juste des aides, où ça va faire gagner du temps éventuellement, j'avais une discussion intéressante avec une collègue sur ce qui a changé entre le moment où on dessinait en 2D sur AutoCAD et le moment où on est passé à Archicad, c'est vrai, ça permet de faire gagner un petit peu du temps sur des petites choses, je pense que par un mot c'est pareil, c'est une petite brique qui vient s'ajouter, qui permet aussi de gagner un petit peu du temps sur de la génération de dessin, c'est en tout cas l'idée du truc, il me semble surtout que c'est une approche différente, de la géométrie, c'est une approche différente de la modélisation, et c'est un peu ça que j'avais du mal à mettre, comment dire, que jusque là j'ai du mal à mettre en scène au travers de ces vidéos, j'essaye de m'expliquer, c'est-à-dire que vous avez à la fois cette approche paramétrique, comme je vous dis, que je compare avec Grâce au Peur, mais en soi le Grâce au Peur, c'est pas si courant qu'on en fasse vraiment, dans Archicad, c'est pas un besoin indispensable d'utiliser Grâce au Peur dans Archicad, mais c'est très fun, donc c'est pour ça que j'ai commencé par cette série de vidéos, qui vous permet de voir qu'il y a plein de choses qui sont accessibles, directement avec l'interface Archicad, mais le à quoi ça peut servir, il renvoie à des réponses extrêmement variées, extrêmement vastes, c'est-à-dire que, par exemple, est-ce que je peux m'en servir pour réaliser une façade ? La réponse, c'est, ça dépend, ça peut être oui, donc je vous propose dans la suite qu'on développe des idées de façade, mais évidemment, il n'y a pas de solution miracle, donc il n'y aura jamais une façade type, alors moi j'avais imaginé quand même ce truc à un moment donné, de me dire, bon, est-ce que je ne peux pas avoir, parce que j'ai peut-être une vision un peu fonctionnaliste du truc, mais de me dire, bon, une vision un peu promoteur en fait, c'est un peu ça, mais de dire, bon, la façade, est-ce qu'elle a un balcon, est-ce qu'elle n'a pas de balcon, est-ce qu'elle a des brises de soleil, est-ce qu'elle n'a pas de brises de soleil, et de dire simplement, voilà, on va mettre une façade, on va créer un module de façade qui s'adapte très bien à toutes les trames constructives, en hauteur, en largeur, et on va lui ajouter des accessoires, voilà, c'est une approche qui a peut-être un peu perturbé les architectes qui sont un peu attachés au concept, à avoir un concept fort d'abord, et ensuite, voilà, dessiné, mais c'est ça le problème, c'est que dès lors qu'on me dit, ok, à quoi ça sert, on a envie d'apporter des solutions, et en fait, le solutionnisme fonctionne rarement, donc c'est pour ça que j'étais, je redoutais un peu le moment où je devrais faire ça, mais je pense qu'on va proposer des exemples, et qu'ensuite, vous, utilisateurs, vous pourrez facilement les détourner, les transformer, voilà, les étirer de manière à ce que ça corresponde à vos projets. Donc ça, c'est une chose, c'est utiliser du paramétrique pour faire de l'architecture, vraiment, voilà, ça c'est une première chose. Je pense qu'il y a un deuxième type de choses qui peut être intéressant à réaliser, c'est directement du mobilier, par exemple. Alors, c'est du coup pas utiliser les caractéristiques paramétriques, pas mettre le paramétrique au cœur, c'est-à-dire que l'interface utilisateur, il n'y aura peut-être rien à régler dedans, c'est-à-dire que si c'est juste une chaise, il n'y aura peut-être rien à régler dans l'interface paramétrique, mais je trouve ça intéressant d'utiliser Paramo simplement pour modéliser, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas Paramo, dans RG4, quelle solution vous avez pour modéliser ? Vous avez la solution de l'outil Form, qui est catastrophique, vraiment catastrophique. Je suis désolé, Graphisoft, c'est une honte d'avoir un objet Form comme ça. Si vous avez déjà allumé Blender, vous vous rendez compte que c'est une honte, mais je pense qu'en plus, vous le savez. Sinon, vous avez le GDL. Le GDL, vous vous levez très tôt le matin. C'est peut-être un peu compliqué. Paramo peut être une solution aussi de modélisation, tout simplement. On n'utilise pas toutes les caractéristiques de Paramo. On veut utiliser seulement quelques trucs. On veut utiliser pas mal de composants, vous inquiétez pas, mais c'est pour dire qu'on ne va pas utiliser la caractéristique paramétrique de Paramo. On va simplement l'utiliser comme un générateur de forme. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est envisageable, même si dans la réalité du truc, c'est peut-être pas très intéressant, puisque si ce n'est pas des objets de fournisseurs, peut-être qu'on ne va jamais les utiliser dans le projet. Mais je pense que ça reste intéressant quand même, parce qu'il y a quand même des objets qu'on a envie de créer sur mesure, en architecture ou en architecture d'intérieur. Et je pense que c'est intéressant d'utiliser Paramo simplement pour générer de la géométrie. Et donc, il y a peut-être quelque chose un petit peu entre deux. On va à la fois utiliser Paramo pour de la génération de géométrie et un petit peu du paramétrique, par exemple. On peut imaginer un exemple d'étagères de livres, des petits aménagements comme ça d'intérieur ou de façade. Je ne sais pas exactement quel genre de choses. Je vous disais l'une des dernières fois, j'ai créé par exemple, le jour où j'avais besoin d'une grille de ventilation. Bon, c'était des ventels, il n'y avait malheureusement pas de grille de ventilation qui ressemblait à ce qu'on voulait en détail en bibliothèque BIM. Donc voilà, je l'ai fait rapidement en paramo. Je pense que ça, c'est quelque chose que je peux vous partager assez simplement. Je me pose encore la question, est-ce que... Bon, là, on a vu pas mal d'exemples théoriques. Je vous ai donné les scripts parce que j'estime qu'il n'y a pas énormément de secrets là-dessus. C'est vraiment de la mécanique du truc et il n'y a pas non plus vraiment de propriété intellectuelle sur ce que je vous ai partagé. Donc voilà, je n'avais pas beaucoup de freins. Si par contre, c'est d'autres objets, je me pose un peu plus des questions sur est-ce que je vous partage vraiment le script ou pas et est-ce que c'est un intérêt pédagogique, c'est surtout ça ma question, c'est est-ce que c'est un intérêt pédagogique de vous partager directement le script si c'est un objet vraiment fini. Voilà. Autant sur un exercice un peu théorique, je me dis, bon, partagez, ça vous permet de revoir le truc que si jamais je suis allé un peu vite ou quoi sur des objets plus finis. Voilà, je me pose un peu plus ce genre de questions. Bref, voilà, j'ai pas mal développé. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ça m'aide toujours énormément. N'hésitez pas à échanger avec moi. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne de Bouchoir Architects si vous y passez du temps, si vous appréciez ces vidéos et si vous avez envie de suivre ce que ça va devenir un petit peu tous et tous ces questionnements que je viens d'aborder. En tous les cas, passe une bonne journée. Bon courage à vous et à la prochaine.